L'espritualité n'est pas chez ces gens-là qui gouvernent actuellement le monde. La plupart de ces gens-là qui sont dans le club de nouveaux mondes, globalisme, nouvel ordre mondial financier, ce n'est pas celle de George Bush, c'est un autre ordre mondial, c'est Tesla aussi, c'est tous les réseaux sociaux, mes chers amis. Mais n'oubliez pas, autre chose que je vais vous dire tout de suite, la tête, les idées de chaque personne parmi tous ces gens-là, c'est différent. L'un ne pense pas comme l'autre, l'autre n'est pas comme celui-là. Leurs idées, c'est varié, mais le bout est unique. Puisque leur bout est unique, ils sont unis. Leur bout, c'est quoi ? C'est gagner de l'argent. Mais bien sûr, il y a certains comme Elon Musk qui fait des choses bien. Moi, David Abbassie, j'admire le patron de Tesla. Puisque même celui qui l'a fabriqué, il a créé le Paypal, vous connaissez Paypal ? Moi, j'adminais, j'aimais beaucoup Steve Jobs. Steve Jobs, je l'aimais. C'était quelqu'un. Mais tous ces gens-là, aucun rapport avec Steve Jobs. Amazon, je ne veux pas faire de publicité par Amazon. Amazon, les gens sont jaloux. Il est venu avec des idées que jamais vous ne pouvez pas imaginer. Jamais, jamais, vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas bouger. Vous voulez acheter deux baguettes, quatre packs de dos avec une pack de lait, vous le passez, le commande, il est chez vous dans la journée. Vous voulez acheter un stylo, ça coûte 2,50 euros. Vous le commandez, il va être livré chez vous gratuitement, moins 24 heures. Ça, c'est de progrès. Ça, c'est aucun rapport avec l'histoire du coronavirus, vaccins, les finances et tout ça. C'est une facilité pour nous, pour mieux vivre. Et le prix, c'est moins cher. Je vous ai sûrs, l'autre jour, je voulais essayer, j'étais quelque part. L'enfant de la famille était en train de pleurer. Il demandait de chewing-gum. Il est allé commander 1,50 euros le chewing-gum. Et le lendemain, le matin, le chewing-gum était dans le boîte à lettres. Avec 1,50 euros. Livraison gratuite. Ça, c'est un autre monde. Ça, c'est admirable. Moi, j'admire aussi Jeff Bezos, patron d'Amazon. Mais pas les autres. Les autres, c'est des finances, c'est l'argent et tout ça, c'est vrai. Patati, patata. En plus, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de tricherie. Mais imaginez ici, en France, je veux le dire maintenant. Maintenant, il faut le dire. Il faut le dire maintenant. Une des personnes qui travaillent, qui est dans cette famille, c'est une compagnie de téléphone. Moi, comme businessman, comme journaliste, comme patati, comme patata, comme un homme normal, depuis le premier jour, grâce à Didier Dopplej, j'ai connu l'Internet. Et j'ai appris. Et depuis le premier jour, j'étais abonné. Et j'étais, même le président de la République, à l'époque, il n'y avait pas de site Internet. Moi, grâce à Didier, j'en avais. Voilà. Alors, il y avait énormément, pour le téléphone portable, des compagnies qui sont venues, qui sont parties, qui sont toujours là. Beaucoup. Avec tous, j'étais abonné. Pour prendre fibre et de l'autre, patati. Avec tous, j'étais abonné. Je ne veux pas citer le nom. Mais je vous assure, j'ai été volé par toutes les autres compagnies, sauf Free. Je ne fais pas publicité pour Xavier Niel, il n'y en a pas besoin. Jamais, je n'ai pas été volé. Personne n'a pas été volé par Free. Parce que Free, il est honnête, il est correct. Il vous facture ce qu'il y en a. Mais je vous assure, tous les autres, c'était des voleurs. Et moi, ici, j'ai un carton chez moi. Plein, pas chez moi, quelque part. Plein des avares. Avares, vous savez ce que ça veut dire ? Avares, c'est-à-dire qu'ils ont fait des erreurs de comptabilité, ils ont facturé en erreur, et ils m'ont remboursé. Toutes les compagnies téléphoniques, sans exception. J'étais membre, pardon, j'étais abonné, enfin, chez eux. Parce que j'avais mon téléphone portable, j'avais plusieurs lignes, j'ai toujours plusieurs lignes de téléphone, d'Internet. Alors, Xavier Niel, Free. Admir, ce gars-là, il a commencé de zéro avec Transiscence, maintenant, il est milliardaire. Il est même peut-être copain de M. X aux Etats-Unis, mais lui, il est tout à fait différent, ses idées, ses pensées. Il vient de créer une université, une école gratuite pour les jeunes et tout ça. C'est-à-dire, là-dedans, vous avez des biens et d'autres choses. L'Humeur du Temps, présenté par David Abassi, en direct sur 95.2FM, radio Ici et Maintenant, tous les premiers et derniers samedis du mois. Également, vous pouvez nous écouter par Internet, depuis votre tablette, smartphone ou encore votre ordinateur, partout dans le monde entier, icietmaintenant.com, son site Internet, davidabassi.com. Abassi, A, 2B, A, S, I.